bonjour à tous Véronique Léonard propriétaire de la boîte à télécréatif aujourd'hui je vous invite à faire une activité avec moi ça va être des cocos de panque qu'on va faire à l'aide de crayons soit sharpie permanent acrylique ou à l'huile selon ce que vous avez à la maison si vous voulez pas trop débourser bien c'est possible d'acheter juste des sharpies permanents que vous allez trouver chez dolorama pour faire l'ensemble de cet atelier je vais vous trouver chez dolorama sauf des petits extras si vous voulez faire des choses un petit peu plus fancy donc c'est des idées pour panque que vous pouvez faire soit en famille ou vous pouvez faire plus je vous dirais que c'est à peu près cinq ans et plus celui-là pour les crayons parce que c'est assez salissant et deuxième chose que je vais pas oublier de vous dire c'est de prévoir protéger votre tam avec soit un papier de poubelle que vous pourriez découper ou un plastique ou quoi que ce soit pour éviter les dégâts parce que c'est plus difficile à enlever si jamais il y en a sur la table donc si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à notre chaîne youtube de la boîte à télé créatifs et d'accéder la petite cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qu'on va mettre en ligne avec des idées de création donc on touche à plein de médiums et de techniques artistiques c'est pour vous initier aux arts et en ligne sur l'onglet vidéo vous avez déjà beaucoup de vidéos avec des idées tutoriels que vous pouvez faire à la maison donc voilà c'est pas déjà fait on est sur facebook instagram etc sur pas mal tous les réseaux sociaux voici ma petite intro donc je poursuis en vous en vous disant le matériel que vous allez avoir de besoin pour faire ça si vous voulez faire de quoi d'un petit peu plus facile j'ai une autre vidéo qui est justement avec des cures oreilles pour faire avec la peinture acrylique qu'on trouve chez dolorama donc c'est la vidéo avec l'idée numéro 1 il va y avoir cinq idées au total donc je vais faire une vidéo par idée donc les autres idées je vais vous les mentionner plus tard si vous voulez voir dans le fond les vidéos là concerné choisir celui que vous voulez faire ou peut-être vous gardez des petits oeufs de pâques pour faire l'ensemble des cinq idées là ça peut être le fun aussi donc on y va on y va on va faire des coqs de pâques avec des crayons charpie ou des crayons acryliques ou à l'huile les crayons acrylique et à l'huile c'est important de savoir qu'on les trouve pas chez dolorama en tout cas du moins moi j'en ai pas vu dans mon coin si jamais vous n'en trouvez tant mieux vous me le marquerez en commentaire puis dans quelle région vous êtes je vais pouvoir indiquer aux gens où d'en trouver sinon les charpies permanents c'est assez simple vous pouvez soit y aller de couleur vous pouvez prendre juste des charpies noires donc vous allez pouvoir faire des coqs en noir et blanc donc si moi j'ai une boîte de charpie je vais me sortir quelques couleurs vous en avez des pointes fines puis des pointes il y en a que deux pointes aussi après chaque pourquoi permanent parce que ça va rester avec le temps d'accord on peut peut-être rendre des couleurs de pâques aussi ça peut être intéressant donc je vais y aller ici tiens j'en ai pas mal de points de film mais c'est pas plus grave d'oranger du mauve c'est vraiment des couleurs plus de pâques on s'entend du noir j'en avais pas dedans en tout cas du moins c'est rare d'habitude j'ai trouvé du noir donc ça peut être des crayons charpie ça c'est sûr vous allez trouver ça chez dolorama d'accord et deuxième chose aussi peut-être des bandes de papier ou de carton pour pratiquer vos crayons surtout ceux qui sont acryliques ou à l'huile pour les laver pour aussi faire sortir la peinture et cela ici on peut les laver aussi parce que ça se mélange là donc le papier permet de vraiment enlever le mélange de dents qui auraient été fait ici pour les crayons ça c'est des crayons à l'huile si je me trompe pas il marque pas ici c'est supposé d'être à l'huile mais je ne vois pas c'est marqué ici du moins des fois c'est difficile à savoir mais je suis pas mal sûr c'est les crayons à l'huile ceux là c'est la marque craftsmart qu'on retrouve chez makers qui sont des crayons quand même abordables bon marché ceux charpie sont assez dispendieux à l'huile et je les recommande moins parce que du moment qu'il y a une pointe fine ça va couler beaucoup plus donc mais vous pouvez mais si c'est juste pour débutant ou quoi que ce soit à lisez avec cette marque là honnêtement là vous allez payer un peu moins cher mais vous allez avoir le temps d'essayer voir si vous aimez ça et vous allez pouvoir faire plein d'autres projets parce que c'est des multi surfaces ces crayons là mais c'est important de savoir que vous les trouverez pas chez dolorama évidemment vous en avez des plus grosses pointes ici des plus gros crayons c'est sûr pour faire des détails comme ça ici ces crayons là sont quand même bien il en existe des pointes plus fines donc voilà je vais vous expliquer ce principe là ensuite comment ça fonctionne c'est un petit peu plus compliqué que sur l'écharpe permanent et vous allez avoir besoin c'est ça des petits cocos que vous allez trouver chez dolorama ok c'est un paquet de dose vous pouvez aussi avoir de l'alcool celle là est plus forte que celle qu'on trouve chez dolorama cela chez dolorama est à peu près de 50 à 70 % ça peut très bien fonctionner par contre faut plusieurs frottages tandis que celle là vous pouvez la trouver chez walmart il faut faire attention avec les enfants par contre faut la supervision parentale parce que c'est assez dangereux c'est plus élevé par contre ça l'a super bien tout ce qui est à l'huile à l'acrylique vous en avez dans les mains ou si vous voulez laver une tâche sur une table quoi que ce soit ou vous voulez laver un coco que vous avez fait vous avez fait je sais pas moi vous avez accroché donc vous pouvez avoir aussi des q-tips des cures d'oreilles pour venir nettoyer les parties que vous avez fait une erreur ok pour revenir passer par dessus par la suite et autres petites choses qui peuvent être très pratique soit vous avez des petits supports à coco des cocos durs dans le fond à la maison donc pour le faire le séchage ou sinon il vend des petits shooters en plastique comme ça chez de l'eau ça ça va être notre support pour mettre nos oeufs je vous montre parce que sinon ça roule ça roule tout le temps donc c'est pas super pratique si on veut que ça sèche puis qu'il n'y en ait pas partout donc à la fin ce qu'on va faire c'est qu'on va juste venir le mettre dessus ça peut être une belle façon aussi de travailler notre coco si jamais on veut travailler le dessus ou le dessous ou on peut juste mettre notre doigt comme ça il ya un meilleur appui on vient dessiner ou sinon l'autre façon de le tenir dans nos mains c'est juste comme ça ici et on va venir juste le tourner et continuer les autres côtés faut juste faire attention les bordures ici des fois faut les finir plus tard parce que on s'en sert pour nos doigts tout simplement donc ça pourrait qu'il ait des taches qu'on l'a accrochées donc c'est pour ça l'alcool pour venir nettoyer ces parties là tout simplement fait que je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne je vais en faire un avec vous d'accord ici ça a été fait au charpie si je me trompe pas on faut laisser sécher aussi donc juste le charpie noir sur blanc ça donne un très beau résultat ça prend beaucoup de temps de la finité de la dextérité fine mais ça peut se faire très bien vous pouvez faire différents motifs vous pouvez en trouver aussi sur pinterest des idées de coco là où vous vous inspirez de motifs que vous trouvez que vous voulez faire des cercles des ronds un petit lapin j'avais fait un petit lapin c'est à l'huile ça aussi ici j'ai juste fait des ronds couleur or donc ça pourrait être ça aussi puis une fois que vos cocos sont faits vous les laissez sécher puis vous pouvez les utiliser pour faire une chasse au coco à pâques puis les réutiliser à chaque année je vous avoue je vais vous apporter aussi d'autres idées de création d'autres qui a des cocos pour les prochaines années évidemment donc voilà on s'installe n'oubliez pas de protéger votre table moi c'est mon atelier donc ça me dérange moins de salir ma table mais pour vous peut-être que c'est une bonne idée de la protéger fait que ça ça va être le charpie et je vais m'en sortir un autre pour le crayon soit acrylique ou à l'huile la différence vous allez me dire entre le crayon à l'huile et acrylique acrylique se dissout à l'eau à l'huile ne se dissout pas à l'eau donc à l'alcool ou à l'huile donc il va maintenir plus longtemps mais vous pouvez utiliser les crayons pour faire des multi surfaces dessiner des pots à fleurs sur des roches donc il y a quand même plus de possibilités par la suite qu'ils vont vous les acheter donc charpie c'est assez simple vous avez des différents types de pointes vous avez des pointes qui sont quand même relativement fines et ça c'est sûr pas mal qu'on va retrouver mais la gamme de couleurs c'est sûr que vous n'avez pas une variété infinie chez dolorama là c'est plus du noir puis là je voulais vous en montrer puis je ne trouve pas jamais pas à proximité mais bon c'est plus comme le gris ici là mais dans le noir et c'est salissant pour les doigts d'en prévoir ça ne s'apporte pas à l'eau fait que c'est pour ça l'alcool qui va être super pratique à avoir et les petits q-tips je vais garder pas loin ici je vais vous montrer quoi faire pour les nettoyer donc le papier ici quand même assez épais parce que ça peut passer au travers d'une feuille simple de papier d'ordinateur puis on ne veut pas qu'il en retrouve sur la table mais évidemment si ça est protégé la table on devrait être correct pour les charpies c'est assez simple vous allez dessiner des formes dessus vous pouvez changer les couleurs c'est un petit peu la même chose que les crayons ici ça se maintient mieux que pincée on met la peinture à part avec un pinceau les pinceaux c'est vraiment difficile et la minutie quand on tombe dans des petits petits pinceaux comme ça ici pour le faire dessus ça se fait mais il faut accoter notre doigt et c'est pas évident de faire les formes qu'on veut au crayon c'est vraiment plus facile c'est pour ça que je vous donne ça j'en avais ici que je voulais montrer j'en ai trouvé des trucs de dollars c'est pour les vitres c'est permanent soit pour des verres j'en ai pas trop de dollars à moi j'en ai trouvé chez maxi dollar où il y a une section artisanale puis je les ai essayé puis ils vont super bien donc c'est des points comme les crayons permanents mais ça va rester à travers le temps ça pourrait se faire dans les vitres quoi que ce soit par contre ça part pas ça part pas ça reste c'est pas comme des crayons à craie tout simplement moi je les utilise pour mes aquarelles mais vous pouvez l'utiliser pour ça ici donc pour les sharpies je pense que tout le monde sait un petit peu comment ça fonctionne c'est simple vous pouvez dessiner des formes choisir vos couleurs préalablement puis vous dire ben moi je vais faire exemple des ronds j'ai un gris mais je peux juste tracer mes formes avant puis vous voyez j'appuie mon petit doigt donc je pourrais faire mes formes exemple comme ça on essaie que ce soit droit mais on peut y aller un côté à la fois si on veut on peut le faire tout le tour si on veut des formes pleines des formes vides je suis pas allée de la bonne façon c'est pas grave allez ici avec votre créativité c'est pas grave c'est pas parfait ok on pourrait faire des plus donc là c'est pas très foncé mais on pourrait peut-être y aller avec une autre couleur évidemment je le ferais pas au complet avec vous parce que sinon ça serait beaucoup trop long la vidéo je vous laissez le soin de sortir votre créativité vous pouvez faire des ronds des étoiles des triangles faire des motifs des lignes des lignes c'est plus difficile qu'elles soient droites comme vous pouvez voir c'est pas parfait par contre le choix de couleur ça va donner une belle ambiance mais évidemment les sharpies c'est pas super opaque comparé au crayon acrylique ok puis je pourrais me dire moi je vais pas juste en noir et blanc puis là je vais faire ligne il faut prendre notre temps honnêtement là wow ça glisse dans nos mains l'avantage du sharpie c'est que c'est déjà sec hein voyez ma ligne n'est pas parfaite là là je me dis je vais rajouter une ligne mauve j'ai le goût de mettre la couleur donc j'en ai dit mauve je vais faire une autre ligne ici et je vais jouer avec ces deux coulants là tout mon coco je vais faire une ligne grise c'est des formes super simples et je pourrais faire des rondes mais je vais faire des rondeaux je peux faire autre chose complètement aucun problème la surface qui est ronde c'est plus difficile à faire des dessins c'est un on dirait pour les jeunes enfants de 5 ans ça va être très difficile pour eux donc peut-être que la vidéo avec les cures oreilles ça serait plus facile pour eux par contre ça je pense qu'à partir de 5 ans et plus ils peuvent faire quand même de quoi de pas pire là de débrouiller tout seul ils vont pratiquer leur dextérité aussi vous voyez un oeuf ça peut prendre quand même pas mal de temps il ne faut pas penser que ça prend 2 minutes prenez votre temps il n'y a pas de stress vous avez une douzaine d'oeufs vous n'êtes pas obligé de tout faire au charpie mais si vous voulez le faire au charpie il n'y a pas de problème vous voyez un petit peu l'ensemble je pourrais décider d'aller faire des vagues en haut pour répéter ma couleur et pour finir avec mes crayons fait que juste avec des charpies on est quand même capable de faire de quoi d'intéressant on pourrait revenir par la suite mettre du mouf dans notre gris aucun problème il faut juste faire attention quand on met nos doigts mais ça sèche assez rapidement voilà donc je pourrais quand même raffiner puis là vous pouvez élaborer vous pouvez aller des plus petits détails si vous voulez vous pouvez laisser tel quel il n'y a aucun problème on pourrait décider de venir faire des fleurs autour de chaque là vous voyez il est passé à 100% fait que mon gris vient se mélanger avec mon mouf fait que soit qu'on vient frotter notre crayon pour le nettoyer pour qu'on retombe dans notre gris vu pas que c'est le printemps on peut faire des petites fleurs on peut faire plein de trucs coutes voilà c'est le même principe pour les crayons à l'huile d'accord je ne referai pas la même chose mais je vais vous montrer comment vous les utilisez de la bonne façon là vous voyez ma main elle tient d'appui en arrière mais avec les crayons à l'huile ou à l'acrylique vous ne pourrez pas faire ça vous allez vous salir et étendre toute votre peinture donc ça va être encore un petit défi supplémentaire il faut le maintenir comme ça on met notre doigt pour un appui puis il faut faire attention ou sinon on prend notre sous-verre quand on est rendu plus loin un oeuf ça peut vous prendre un bon 20 minutes selon ce que vous faites dessus là si vous faites bien des détails ou non si on aurait pu rajouter d'autres couleurs encore là on peut répéter les mêmes motifs c'est ce qui est intéressant vous voyez c'est quand même joli il nous resterait quand même à faire les autres parties si jamais vous avez de la difficulté on va juste venir l'appuyer ici pour venir faire soit le dessus comme ça donc je me dis ok je vais refaire le dessus puis je vais refaire une spirale je vais le faire pour les besoins de la cause pour remplir l'espace vide pas super facile même moi là c'est normal qu'est-ce pas droit c'est bien correct tiens puis on va faire la même chose de l'autre côté fait qu'on le tourne comme ça ici c'est que ça accroche il y a comme une sousure là ça fait que ça accroche un petit peu les côtés il faut faire attention ici là ça va moins bien voilà il nous resterait à rajouter les couleurs ce que je vais faire c'est que je vais le faire avec le crayon acrylique sur le même coco je crois je pourrais bien dans le fond lui c'est vraiment juste de l'acrylique qu'est-ce que je pourrais faire ? je pourrais le peaufiner oui oui c'est charpie ou à l'huile je me rappelle plus honnêtement mais vu sa brillance je devrais dire que c'est pas mal à l'huile je suis pas mal certaine donc si jamais ça ici on voudrait enlever je vais faire le test avec vous mais je crois pas que le charpie vu que ça sèche tellement vite je sais pas si je vais être capable de l'enlever on va tremper notre embout dans l'alcool et on dirait mettons j'ai accroché mettons ma ligne n'est pas belle j'ai fait un petit point ici on va venir frotter avec le crayon oh oui c'est merveilleux tadaaa ça part si on aime pas où qu'il est placé notre cercle on peut venir frotter avec notre notre q-tip qui est pas parfait parce que ça étend l'alcool ça étend l'encre par contre on pourrait attendre que ça sèche et refaire le cercle plus droit vous voyez on jetterait ça et refermer le contenant on va faire la même chose pour ce qui est euh les crayons à l'acrylique ou à l'huile quand on en a sur nos doigts la même chose évidemment ça va étendre il faut vraiment faire attention donc je vais le mettre ici et là je viendrais à refaire mon cercle attendez que ça soit sec sinon ça marchera pas évidemment donc je vais mettre mon cercle plus au centre comme ça vous voyez c'est pas sec à 100% puis je refais mon point ça parait plus c'est une façon de récupérer pour pour commencer si on avait fait une petite erreur voilà fait que pour les charpilles et euh je vais aller rajouter à l'huile sur la même je crois vous pouvez ajouter l'autre couleur il y a aucun problème à l'huile je vais juste vous montrer comment ça procède je vais y aller avec le crayon doré argent doré il faut les mélanger comme ceci garder le bouchon après pour être sûr que ça ne rebote partout il faut les mélanger pour que la peinture descende dans il y a un petit feutre pour qu'elle descende bien quand vous venez les acheter le feutre est blanc et il faut mélanger peser quelques coups comme ça normalement il n'y a pas de peinture il faut attendre que la peinture descende et c'est normal qu'on le fasse plusieurs fois comme ça en pesant là ma peinture est déjà dessus donc ça fonctionne super bien vous voyez que ça absorbe beaucoup le papier donc juste un faible papier ça passerait au travers fait que cette feuille là vous permet de nettoyer votre crayon pinceau ou de pratiquer vos formes avant de les faire exemple sur il y a comme une brillance là vous voyez fait que ceux là sont à l'huile fait que vous pratiquez vos formes avant de les faire sur votre forme votre coco puis ils ne tiennent pas par contre les en bleu donc fait que là ici vous dites ben là moi je trouve qu'ils sont fatigués mes coco fait que je vais repasser dessus ben on peut le faire c'est juste que là c'est plus difficile de savoir où qu'on vient de passer et ça travaille très bien très très bien comme ça voilà je le laisserai sécher on voit les parties qui ne sont pas secs là c'est parce que là ils sont fatigués un petit peu mes coco hein je les ai pas mal bougé mais je pourrais ajouter d'autres couleurs si je voulais là là j'ai juste parce que je les trouvais beau comme ça je voulais pas les modifier mais je pourrais l'ajouter ajouter je pourrais prendre celui-là ici et juste ajouter des petits points dans mes fleurs comme ça qui vont être dorés ça fait super joli je vais juste appuyer je vais l'échapper dans ma main ça fait qu'évidemment j'en ai dans mes mains c'est pas si pire on a pas trop étendu il va peut-être falloir passer tantôt ça 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 fait attention pour mettre vos doigts dessus il m'a manqué un à faire je vois pas j'ai tout fait j'ai tout fait puis je pourrais revenir faire une ligne ou quoi que ce soit ou juste un petit décal comme ça vous voyez comment je travaille je le tourne tout le temps un petit peu et là il faut faire attention regardez on doit y accrocher c'est tout à fait normal ceux qui sont à date de la perfection bien vous pourriez aller avec votre petit q-tip le tremper je vais juste appuyer ici dans l'alcool parce que là ça prend un petit peu plus de temps à sécher juste de frotter ici mais évidemment ça va enlever aussi le charpille en dessous fait que faites attention je vous suggère d'en faire un juste à la peinture acrylique ou juste au charpille si vous voulez mélanger les deux bien pour les nettoyer ça va être plus difficile mais les deux vous voyez c'est quand même intéressant ensemble on peut refaire les points ici on est toujours plein de couleurs on peut juste choisir quelques couleurs sans problème regardez on fait juste ajouter des petits points puis c'est bien correct c'est ça qui va donner la beauté et vous pouvez faire ce que vous voulez au fait là c'est vraiment pour vous amuser voilà fait qu'on a un mélange de charpilles vous voyez les crayons à l'acrylique ou à l'huile ils sont plus brillants donc c'est ce qui fait que vous allez les trouver peut-être plus facilement dehors à la couleur du soleil mais sachez que que ce soit à l'huile ou à l'acrylique la façon de faire c'est la même les crayons sont pareils c'est juste marqué sur la boîte si ce sont à l'huile ou à l'acrylique à l'huile c'est plus quand vous voulez faire des choses à l'extérieur exemple j'ai pas d'exemple vite vite mais un pot à fleurs par exemple vous voudriez dessiner dessus ça peut être à l'acrylique aussi mais à l'huile j'ai remarqué qu'il y a une plus belle finition tout simplement ça va durer plus longtemps en même temps fait que voilà j'espère que ça vous a plu c'est pas super compliqué vous pouvez aussi y aller avec votre imagination faire des petits lapins faire des petits poussins vous avez vraiment plein de possibilités ou faire des formes super simples comme ça ça peut être très joli ou juste avec le noir puis on garde le blanc du coco à l'arrière on fait différentes formes du style mandala comme vous voyez ici vous répétez les formes tout simplement et au final ça donne un beau résultat fait que sur ce je vous souhaite une belle création puis si jamais vous voulez vous garder des cocos pour faire les autres idées vous avez juste à regarder les autres vidéos vous allez avoir 4 autres idées de création avec vos petits cocos de Pâques bonne journée à tous bye bye merci